Merci Yves. Donc voilà ce que je me suis proposé de vous dire sur ce thème femmes, genre et géographie sociale. D'abord pourquoi cette préoccupation, pourquoi cette interrogation d'un géographe effectivement ? La géographie française étant assez peu coutumière de cet intérêt pour les questions qui tiennent soit au genre, soit à la question des femmes, dans la société, dans la ville ou ailleurs. Donc pourquoi cet intérêt personnel en deux mots ? La première chose, j'étais attentif très tôt aux différentiels qui existaient entre la littérature anglo-saxonne, anglophone disons, et la littérature française dans le domaine de la géographie où les géographes américains, les géographes anglais et affiliés se sont intéressés beaucoup plus tôt à ces questions jusqu'à se spécialiser de façon très précise dans les gender studies, les feminist studies, etc. Et il y avait une surabondance de textes, une surabondance de recherches, alors que du côté français, on en était à quelques productions relativement éparses et assez connotées comme étant marginales, présentées comme telles. Alors ça c'est quelque chose qui m'a assez interrogé depuis une bonne trentaine d'années. Et par ailleurs, j'avais le sentiment justement que la catégorie des femmes était une catégorie tout à fait indispensable à introduire dans nos analyses, dans nos études, dans les variables, parmi les variables que nous utilisions jusqu'alors, variables sociales, variables d'âge, variables de sexe certes, mais desquelles on tirait assez peu de choses en termes, je dirais, soit d'équité, soit de regard sur des pratiques spécifiques. On n'avait pas l'esprit tourné vers ces préoccupations. Et puis, pendant cette période où j'avais d'une part cet intérêt, où je mesurais d'autre part aussi, au travers de quelques critères évidents, combien la situation des femmes quand même respirait une incontestable inégalité par rapport aux situations masculines, j'ai écrit quelques ouvrages sur des questions qui tenaient au territoire en particulier, théorisation, développement des territoires, espaces vécus, espaces représentés. Et mes travaux ont été parfois la cible, certes amicale, mais enfin certaines, de collègues, qui ont vu, on a l'occasion d'en reparler, une manifestation de ce qu'elles appelaient le biais ou le caractère masculiniste de la géographie, et notamment le biais ou le caractère masculiniste de la géographie française. Alors je me suis dit, quand même, là, ça vaut véritablement la peine de s'interroger, de faire de la recherche. On est dans un cumul de situations, un cumul de faits qui nous invitent véritablement à regarder les choses de près. D'une part, il y a notre expérience de la vie, de la vie professionnelle. Il y a notre expérience quand même de ce déficit de la recherche française dans ce domaine, qui par ailleurs est essentiel. Et puis en troisième lieu, sur mes travaux, je ne suis pas exempt de critiques concernant mes postures de chercheurs. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, voilà, il faut aller voir de plus près ce dont il s'agit. Et il faut le faire un petit peu au prix d'une espèce de phénoménologie, au prix d'une réduction, finalement, de sa propre personnalité, pour essayer de comprendre un petit peu ses postures, pour essayer de comprendre la façon dont on a procédé, dont on a réfléchi, dont on a raisonné. Alors je me suis livré à ce travail. Et finalement, j'ai eu l'idée de façon assez pratique, de façon assez concrète, d'essayer d'analyser de quelle façon les femmes vivaient l'espace, puisque je m'intéressais à ces questions d'espace vécu, d'espace pratiqué, de représentation. Et j'ai pris l'exemple, je dirais assez naturel pour quelqu'un qui enseigne et qui travaille à Bordeaux. J'ai eu l'idée de travailler donc sur la commune de Bordeaux pour voir de quelle façon, justement, l'espace de la commune de Bordeaux est vécu par les femmes, comment il est représenté, quels sont les espaces de Bordeaux qui sont des espaces attractifs ou déclarés attractifs par les femmes, à la fois dans leur pratique et dans leur représentation. Quels sont, par ailleurs, les espaces qu'elles évitent, les espaces où elles ne se rendent pas, quelles sont les raisons qu'elles allèguent et quelles sont les observations que l'on peut faire derrière ces raisons. Est-ce que l'on peut chercher des causes cachées ? En bon vieux structuraliste, je m'étais promis d'essayer de voir derrière le discours, derrière le langage, ce qui pouvait bien se dissimuler éventuellement. Mais vous voyez bien qu'à partir du moment où on entre dans cette logique de décryptage du langage, c'est vrai qu'on y met une part de soi-même, on y met une part de sa subjectivité. Et là se reposer la question justement de ma masculinité, ma masculinité évidente qui risquait de venir brouiller les cartes, l'analyse. Alors je ne sais pas si j'ai vaincu les risques, si j'ai dépassé les risques de cette masculinité. Mais en tout cas, voilà quelques éléments que je voudrais vous confier. Alors pourquoi les femmes en plus ? En termes de pratiques de l'espace, il y a une ou deux choses qui m'avaient aussi intéressé, qui avaient attiré mon attention. C'est qu'en regardant les statistiques, en regardant la vie, je m'étais rendu compte que d'une part, les femmes continuaient à exercer la très majeure partie des activités domestiques. Appelons-les ces activités ménagères, familiales, je ne sais pas, en tout cas activités domestiques, quand on regarde les statistiques, on voit que la prise en charge de ces activités domestiques par les hommes, quand même, ne recule qu'extrêmement, ou plutôt n'avance leur prise en charge qu'extrêmement lentement. Et les femmes continuent à assurer l'essentiel de ces tâches ménagères, s'occuper des enfants, etc. Par ailleurs, de toute évidence aussi, je m'étais rendu compte, c'est assez voyant quand on regarde les statistiques, que les femmes avaient investi le monde du travail rémunéré. Les femmes ont très largement investi le monde du travail rémunéré, à Bordeaux comme ailleurs. Elles sont quasiment en parité en termes de population salariée, etc., dans une agglomération comme Bordeaux. Donc on voit très vite que les femmes touchent à deux domaines, finalement, où les hommes sont moins impliqués. C'est-à-dire, c'est un peu la vieille idée de la double peine, le travail domestique, le travail gratuit, finalement, l'ordre du don, comme disait Moss. Et puis, de l'autre côté, l'ordre du travail rémunéré. Mais tout cela, au total, fait des tâches accumulées. Et du coup, je m'étais dit, dans ces conditions, voilà des femmes qui ont des activités, qui ont une espèce de suractivité. Donc on peut faire l'hypothèse qu'elles ont une pratique de la ville, qui est une pratique particulièrement riche. Puisque, en fonction de ces deux domaines d'activité, elles vont être amenées à fréquenter des espaces. Donc on a là une population qui est sans doute, disons par hypothèse, plus riche que la population masculine, en termes de vécu, en termes de pratique, en termes peut-être aussi de représentation urbaine. Donc je suis parti sur ces pistes. Et j'ai... Oui, alors il y avait une raison de plus aussi. C'est que dans mes pré-enquêtes, en écoutant les unes et les autres, je me suis rendu compte que les femmes avaient effectivement cette pratique relativement large de l'espace. Une pratique aussi un peu très active, très précipitée. Le temps est compté, bien souvent. Mais par ailleurs, elles n'ont pas une pratique qui est une pratique complètement sereine, en plus. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui ne les inspirent pas trop. Il y a des lieux où elles n'aiment pas se rendre. Même si elles ne l'avouent pas toujours, elles se déclarent souvent froussardes quand on les écoute. Mais se déclarer froussarde, ça cache souvent des peurs, des peurs plus ou moins justifiées, des peurs plus ou moins formulées. Et je me disais, voilà des femmes qui sont en quelque sorte condamnées à des pratiques denses, nombreuses de l'espace géographique et qui, en plus, ne le font pas dans une sérénité totale, qui ont certaines appréhensions pour se déplacer dans certains espaces. Donc je me suis dit, il y a effectivement des sortes de murs invisibles. Il y a des sortes de murs invisibles qui limitent leur déplacement ou tout au moins qui les canalisent, qui les limitent et qui les canalisent. Et c'est une autre hypothèse que j'ai faite. Alors, fort de ces quelques remarques, fort de cet ensemble de raisons, j'ai constitué un échantillon, une sorte d'échantillon cliché de la population des femmes de Bordeaux. Bon, je n'avais pas des possibilités d'enquête qui étaient démesurées. Je voulais travailler par entretien parce que mon idée, c'était de relever les lieux qu'elles pratiquent. C'était de relever leurs impressions, leurs sentiments de ces lieux qu'elles pratiquent. C'était d'avoir une idée un petit peu de l'ensemble de leurs vécus, de bien connaître quand même leurs catégories, à la fois sociales, les tranches d'âge, les vécus qu'elles avaient eus auparavant, les étapes de leur vie, etc. Vous voyez, moi, je tiens beaucoup à savoir par où sont passés les gens. C'est la vieille trace du géographe, quoi. Par où sont passés les gens pour comprendre souvent leur posture, pour comprendre souvent la façon dont ils voient aujourd'hui les choses. Et j'en suis arrivé à une sélection d'une soixantaine de personnes, soixantaine de femmes, qui représentaient un échantillon de la population bordelaise. Ça n'avait pas valeur représentative, mais c'était un cliché quand même. Je m'étais arrangé pour trouver dans ces femmes autant d'ouvrières que dans la population, pour trouver dans ces femmes autant de femmes vivantes en couple, par exemple, avec et sans enfants, que dans la population, pour trouver autant de femmes réparties dans tel ou tel quartier de la ville que dans la population. Vous voyez, il y avait des proportionnalités qui fonctionnaient. Alors bon, j'ai fait suffisamment de statistiques pour savoir que ça ne vaut pas grand-chose. Mais je m'étais dit, c'est quand même un cliché. C'est quand même... Voilà. J'ai affaire à une espèce de modèle réduit de la population des femmes de Bordeaux. Et même si ça n'a pas une véritable valeur représentative, ce n'est pas rien. Ça voudra toujours bien dire quelque chose. Et je suis parti sur cette piste de recherche. Alors après, il y avait la question du bagage théorique. Bon, je vois déjà que je vais être un peu long. C'est terrible. Bon, enfin, il y avait la question du bagage théorique qui se posait... Alors là, prudence, évidemment, quand on voit la masse de travaux qui ont été produits. Qu'est-ce que c'est que le genre ? C'est un peu obscur au départ. Par catégorie de sexe, genre, pourquoi choisir ce mot ? Pourquoi parler de genre ? Alors finalement, en lisant les unes, les uns et les autres, en réfléchissant à la question, en parlant avec mes collègues, puisque nous nous constituons un petit groupe de recherche, déjà, qui commence à être pas mal étoffé. J'en vois au moins deux devant moi. Bon, donc, on a réfléchi, on a échangé. Et j'ai choisi, j'ai pris dans cette idée de genre, dans ce concept de genre, finalement, parce que je pense qu'on peut parler véritablement d'un concept. C'est un concept de toute évidence polysémique. C'est un concept qui n'est pas facile à saisir. Et moi, j'ai essayé, enfin, j'ai identifié trois significations. J'ai identifié trois significations dans le concept de genre, trois significations auxquelles je me suis finalement accroché et que j'ai retenu comme étant un petit peu le cadre théorique de mon investigation, le cadre théorique de mon travail. Ce qui m'a servi de guide, ce qui m'a servi un petit peu de modèle à la fois d'enquête, de travail, d'exploration et d'explication. Et les trois significations que j'ai retenues, ce sont les suivantes. Je vous les livre rapidement. La première signification est assez classique. Dans le fond, parler de genre, c'est d'une certaine façon asseoir le principe d'une construction à la fois sociale et culturelle d'une catégorie de sexe. C'est un peu parler de sexe social, d'une certaine manière. Alors évidemment, c'est un peu la vieille phrase de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on devient femme. Bon, je sais bien que ça hérise beaucoup de gens. Aujourd'hui, cette histoire de on ne naît pas femme, on devient femme. Vous voyez tous les débats que ça a suscité récemment. Alors évidemment, il ne faut peut-être pas la prendre au pied de la lettre. On a bien un sexe biologique, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se construit quand même comme une femme. Et je pense que là, ce n'est pas la peine de faire des débats infinis pour comprendre ce phénomène d'une construction sociale à partir d'une certaine identité ou réalité de sexe. Et ce principe de construction sociale aussi ne vaut pas que pour l'hétérosexualité. Ce principe de construction sociale à partir d'une sexualité aussi peut se concevoir de façon très claire. Et on entre dans ce principe de la construction sociale. Ça, c'est la première raison qui m'amène à parler du genre. Là, on pourrait plutôt parler même des genres. Parce que déjà, on pourrait autour du masculin, autour du féminin, autour de certains choix homosexuels, etc. On pourrait définir plusieurs déclinaisons du genre, si j'ose dire. Mais peut-être que si on n'avait que ça à mettre en lumière, ça ne vaudrait pas la peine d'employer ce mot. Et peut-être que sexe social nous suffirait. Il y a une deuxième chose, un deuxième sens qui a retenu mon esprit. C'est la question de la double dissymétrie. J'ai fini par appeler la double dissymétrie qui se trouve au cœur de la question du genre. Il y a la dissymétrie, en gros, de la domination et de l'exploitation. Domination politique, exploitation économique, qui est réalisée, d'une part, par le masculin sur le féminin, par les hommes sur les femmes. Ça, c'est un premier versant de cette dissymétrie qui est, je pense, ce rapport inégal, qui est au cœur de la définition du genre. Mais il y a une deuxième dissymétrie aussi qui se dessine et qui est celle de l'hétérosexualité, de la domination de l'hétérosexualité sur celle de l'homosexualité. Donc, deux dissymétries qui apparaissent, deux dissymétries qui sont productrices d'inégalités et qui peuvent installer l'idée de rapports sociaux de genre. Et enfin, en troisième lieu, il y a aussi l'observation qui est peut-être la moins connue, la moins présente dans la littérature. C'est l'observation d'un incontestable décalage. Un incontestable décalage entre, d'une part, le sexe biologique ou le sexe physique, si l'on veut, et d'autre part, le sentiment d'appartenance, soit au masculin, soit au féminin, voire à différentes orientations de sexualité. Comme si le sexe biologique n'était pas suffisant pour se construire dans une identité correspondante masculine ou féminine. Comme s'il y avait de l'incertitude, si vous voulez, dans la construction sociale, à partir du sexe biologique. Et comme là, justement, c'était une ouverture à la variété. Cette incertitude est une ouverture à la variété, qui est bien développée, d'ailleurs, bien analysée par Butler. Mais finalement, on en arrive à cette vision d'édifices identitaires personnalisés, des édifices identitaires personnalisés autour d'une identité de sexe qui secréterait des variables, des variantes de genre. Et donc, on aurait de la sorte la vision d'une société qui est multivariée. Donc, voilà un peu comment j'ai pris le genre dans ces trois exceptions. Et j'ai pensé que, finalement, ces trois sens cumulés, celui, finalement, de la construction sociale, celui de la double dissymétrie et celui du décalage, de mon point de vue, ça me donnait un ensemble de terminologie, un ensemble de sens qui justifiait pleinement cette lecture en termes de genre de la société. Donc, je suis passé sur mon terrain et l'une des choses que j'ai réalisées assez rapidement, ça a été d'essayer de comprendre quels sont ces espaces des femmes à Bordeaux. Alors, on les a interrogés avec l'aide d'une enquêtrice parce que j'ai pensé personnellement qu'il valait mieux que je passe par une enquêtrice, que ma condition d'homme, finalement, serait un obstacle. Ça pose des problèmes pour rentrer véritablement dans une intimité de femmes qui pourraient expliquer de quelle façon elles pratiquent l'espace, comment elles se déplacent, etc., les problèmes qu'elles vivent. Et c'est vrai que mon enquêtrice a eu énormément, je dirais, de succès. Elle est arrivée à tirer des informations que, sans aucun doute, j'aurais eu beaucoup de mal, personnellement, à recueillir. Moi, j'étais derrière, d'une certaine façon. Je travaillais avec elles. On avait conçu ensemble la grille d'entretien. Et puis, c'est moi qui ai interprété l'ensemble. C'est moi qui ai travaillé sur cet ensemble de données. Mais la relation avec les femmes est passée, effectivement, par l'enquêtrice. Et les opinions qui ont été livrées par les femmes interrogées concernant la ville sont des opinions qui valorisent de façon systématique dans la ville ce qu'elles repèrent comme étant le beau, l'esthétique, l'esthétique architecturale, l'urbanistique, le propre, l'ouvert, le clair, le calme, le paisible, le rassurant, c'est les mots qui viennent, la verdure, le végétal, l'arboré, etc. Et au détriment de ce qu'elles rejettent, c'est-à-dire le lait, le sale, le fermé, le sombre, l'oppressant, l'étouffant, l'agité, l'agressif, le violent, le minéral. Ce sont toutes les... Et entre ces deux ordres de valeurs, c'est vrai qu'on se rend compte qu'elles dressent rapidement ces murs invisibles, ces murs invisibles qui sont d'une part l'espace des pratiques et d'autre part l'espace des refus. Mais curieusement, ça donnait une sélection de l'espace bordelais autour de ces valeurs. Elles aimaient fréquenter ce qui relevait du beau, du propre, etc. Elles refusaient au contraire ce qui relevait du sale, du sombre, de l'agressif, du violent, du minéral. Mais en plus, une autre série de raisons s'ajoutaient à cette véritable idéologie de la ville qu'elle dévoilait. Deux autres raisons se combinaient. C'était des raisons tenant à des questions de distance et de centralité. Autrement dit, les femmes étaient attirées par ce qui est proche, par l'idée de proximité. Et elles étaient attirées également par tout ce qui est central, tout ce qui est polarisé, tout ce qui est concentré, où on peut disposer dans la ville d'un maximum de services concentrés. Alors, on voyait très bien ce qui pouvait les attirer dans cette proximité et dans cette centralité qui repoussait au contraire tout ce qui est lointain, tout ce qui est périphérique, tout ce qui est marginal. et ce qui les attirait, de toute évidence, c'est d'une certaine façon une certaine efficacité de déplacement dans la ville, sans doute liée au temps disponible, pouvoir bénéficier de services, pouvoir bénéficier de lieux agréables à faible distance de chez soi, dans une centralité commode, dans une centralité leur permettant de cumuler des achats, des loisirs, un certain nombre d'activités personnelles ou plus collectives. Et dans le fond, on voyait de la sorte les femmes canalisées dans la ville autour de cet ensemble de valeurs, canalisées autour de ces valeurs esthétiques, de ces valeurs d'être rassurées et aussi canalisées autour de la distance, de la rapidité, de l'accessibilité, de la centralité. Autrement dit, comme si elles recherchaient une efficacité maximale dans la ville, une efficacité maximale qui serait une manière de rentabiliser au mieux leur temps, y compris quand ce temps est donné gratuitement à des familles, y compris quand ce temps s'inscrit dans l'ordre du don. Et quand on regardait de façon un petit peu plus précise, quand je regardais quels étaient finalement les espaces que les femmes rejetaient ou que les femmes refusaient, ces fameux espaces qui étaient entachés par la laideur, par la saleté, par leur caractère sombre, un peu impressionnant, etc., je me rendais compte, d'autre part, qu'il s'agissait très souvent de lieux, de territoires et de populations accompagnant ces lieux et ces territoires qui avaient incontestablement une forte connotation sexuelle. des lieux qui avaient une forte connotation sexuelle, que cette connotation sexuelle soit directe, directement avouée ou suggérée par les femmes ou qu'on puisse la déduire des jugements qu'elles formulaient sur les espaces en question. Et du point de vue de cette connotation sexuelle, trois espaces, finalement, qui étaient trois espaces refusés, se distinguaient assez bien. Le premier, c'est un espace, c'est l'espace qui était le plus, l'espace repoussoir le plus fort dans la ville pour ces femmes que j'avais interrogées, c'était tout le quartier autour de la gare. Et le quartier autour de la gare, là, ce qui était refusé, de toute évidence, c'était une sorte de sexualité, de sexualité affichée, de sexualité marchande, autour de deux formes, finalement, de commerce du sexe, le commerce indirect des sex-shop et le commerce direct de la prostitution. Donc là, on voyait très bien, si vous voulez, et ça apparaissait à certains tournants de phrases, ça apparaissait à certains tournants de déclarations. Le deuxième espace à connotation sexuelle qui se dessinait dans leur déclaration, c'était des zones isolées, des zones d'accès mal aisées et confus, des zones d'accès mal balisées et des zones aussi où la végétation, où l'espace construit fonctionne un peu comme des guet-apens possibles. Voyons, on a l'impression, parfois, d'être dans une situation d'embuscade. Et le quartier qui présentait cette insécurité latente, c'est par excellence le quartier Meriadèque, le quartier Meriadèque avec le plateau de Meriadèque, et c'était un quartier aussi des plus refusés par l'ensemble des femmes qui avaient été interrogées. Et enfin, en troisième lieu, une autre forme de connotations sexuelles se dessinait dans les quartiers de cités, d'habitat social ou dans le quartier Saint-Michel où là, finalement, ce qui était craint de façon beaucoup moins formulée, c'était ces hommes jeunes, provocateurs et réputés, dangereux, qui parfois, lorsqu'on circule à Saint-Michel, disaient certaines, vous déshabillent du regard. Donc, vous voyez, c'était ces trois formes de connotations sexuelles, finalement, qui, d'une certaine manière, venaient, je ne dis pas que c'est les seules raisons, mais venaient conforter si vous voulez, ce refus pour certains types d'espaces de la ville. Donc, voilà, je vous donne quelques éléments, là, sur ce travail, évidemment. J'avais pensé beaucoup plus développer, mais je vois que le temps passe. Donc, quelques thématiques, aussi, que l'on peut relever concernant ces pratiques de l'espace. Il y a une grande question, qui est une vieille question, qui hante l'anthropologie, c'est la question qu'on retrouve chez Bordieu, dans la domination masculine, c'est la question de l'intérieur et de l'extérieur. La question de l'intérieur et de l'extérieur, la question de l'espace privé et de l'espace public, avec, vous savez, la vieille dichotomie, les femmes seraient de l'intérieur, les femmes seraient de l'espace privé, les hommes seraient de l'espace public et seraient plutôt de l'extérieur. Alors, je me suis penché sur, évidemment, cette hypothèse et c'est une hypothèse qui tient à la fois la route mais qui la tient que très partiellement. Parce que j'ai retrouvé, effectivement, ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur dans les pratiques des femmes qui ont été interrogées. Cependant, ce que j'ai observé aussi, c'est que les femmes procèdent à un véritable remodelage de ces notions d'intérieur et d'extérieur. Et la notion d'intérieur au sens du refuge, c'est-à-dire le plus limité, le plus étroit, cette notion d'intérieur est véritablement présentée comme un lieu d'élection uniquement par un certain nombre de femmes et extrêmement fragile. Des femmes qui ont des problèmes professionnels, qui ont des problèmes familiaux, même pas des problèmes de handicap. Les problèmes de handicap physique, au contraire, pas mal de femmes brisent cette limite de l'intérieur. C'est plutôt des handicaps psychologiques, c'est plutôt des problèmes psychologiques. Mais ensuite, lorsque les femmes dans une situation je dirais plus commune jouent quand même de ces rapports entre l'intérieur et l'extérieur, elles ont une tendance générale à faire éclater littéralement cette notion de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elles intègrent dans leur représentation de l'intérieur très souvent leur quartier, leur quartier au sens large et ça peut aller pour des femmes qui ont un rayonnement important, des déplacements importants dans la ville, ça peut aller jusqu'à une grande partie de la ville qui est en quelque sorte assimilée à leur intérieur. Leur intérieur, autrement dit, une partie de la ville devient leur espace intime, un espace qu'elles s'approprient de façon extrêmement forte. Une autre question que j'ai observée, c'est est-ce que la pratique des femmes dans la ville donne naissance à des formes géographiques particulières ? Et là, j'ai trouvé trois formes géographiques qui correspondent au vécu des femmes dans la ville. J'ai trouvé une forme en territoire de quartier, une forme en maille en territoire de quartier qui est une forme assez répandue. Je ne pensais pas qu'elle soit aussi répandue puisqu'on parle toujours de la mort des quartiers, de la fin des quartiers, etc., de l'extinction de cette cellule dans la ville. Et puis en fait, là, j'ai retrouvé des quartiers extrêmement vivants et sous trois formes même. J'ai retrouvé ce qu'on peut appeler le quartier bobo. Le quartier bobo, c'est-à-dire le quartier convivial, la conception du quartier convivial, le quartier de partage, le quartier de vie sociale où on a des... Alors parfois, c'est un vécu véritablement en contiguïté spatiale. On fréquente les lieux les uns à côté des autres. Il y a également le quartier réseau. Le quartier réseau, c'est-à-dire à l'intérieur d'un quartier plus vaste, les femmes se déplacent quotidiennement d'un point à l'autre du quartier, souvent en voiture pour accompagner les enfants, pour aller faire des courses, pour aller travailler, etc. Donc elles fréquentent en réseau le quartier. Et une troisième image, c'est le quartier protecteur. C'est le quartier protecteur pour des femmes âgées, pour des femmes handicapées, pour des femmes qui sont dans une situation sociale difficile, souvent dans des cités d'habitat social, où l'on va créer son propre réseau, où l'on va créer ses propres relations dans un univers, dans un cadre de deux quartiers. Mais ce quartier est extrêmement vivant. Alors est-ce qu'il libère les femmes ou est-ce qu'il les oppresse, le quartier ? On pourrait donner les deux versions. Il est certain que dans la vision conviviale du quartier Bobo, il y a un aspect libération incontestable. Mais dans d'autres cas, le quartier apparaît comme un espace de reproduction sociale. Et il apparaît comme un espace assez redoutable de reproduction des valeurs de rapports masculins, féminins, assez classiques. La femme à la maison, le mari travaillant, la femme se chargeant de beaucoup de tâches et étant prisonnière d'un espace relativement restreint. Donc il y a les deux jeux qui fonctionnent au niveau du quartier. Quant aux deux autres formes qui sont intéressantes et que j'ai pu observer, il y a une forme radiale qui est aussi très très fréquente chez les femmes, une forme radiale. C'est-à-dire que les femmes se déplacent sur un rayon de la ville, disons entre le centre-ville et souvent un centre de banlieue. Vous voyez, alors le long d'un axe de communication majeur, que ce soit des transports en commun ou que ce soit une route, une pénétrante, comme on dit. Et là, sur cet axe, cet axe tend à s'amincir d'autant plus que les femmes sont actives. Autrement dit, comme si l'activité les installait sur un axe comme ça de la ville où elles trouvent des fonctions successives entre le centre et la périphérie, y compris la résidence. Elles se déplacent selon cette forme et souvent avec l'âge, lorsque leur temps est moins compté, lorsqu'elles vivent de façon moins pressée, cet espace s'élargit, parfois, vous voyez, formant comme des sortes de hernies le long de cet axe radial. Et enfin, la dernière forme, c'était une forme beaucoup plus éclatée dans la ville et ça, c'était incontestablement des femmes plus libres, plus jeunes, qui vivaient la ville comme un domaine de ressources. Comme un domaine de ressources très très intéressant au point même qu'on parlait ce matin après l'intervention de Yves sur la question des catégories sociales, du rapport des catégories sociales avec les catégories de sexe ou les catégories de genre. J'ai eu véritablement le sentiment, il faudrait continuer à travailler, mais j'ai eu véritablement le sentiment que certaines femmes relativement jeunes, mais dans le fond, capables d'aller chercher dans la ville des ressources de divers ordres, gratuites, associatives, esthétiques, etc., tiraient de la ville un avantage tel que cela tendait d'une certaine façon, je ne dirais pas à gommer, mais à rattraper quelque peu leur déficit économique. comme si la ville avait, pour des femmes évidemment qui ont la culture suffisante, qui ont la liberté d'esprit et de temps suffisante, qui ont la possibilité de vivre la ville véritablement dans ses formes plus éclatées en allant chercher les ressources où elles se trouvent, comme s'il y avait là une espèce évidemment de remise en question finalement de l'ordre économique des structures sociales. Voilà simplement ce que je voulais dire. Applaudissements